Musique Yo les broches, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'ombre de la guerre C'est une vidéo qui va beaucoup vous plaire sûrement Parce qu'on va parler des armes, les armes des tribus etc Leurs différentes caractéristiques, ce qu'ils préfèrent utiliser et tout Ça va être vla cool Et puis en plus il y aura des images pour vous illustrer mes propos Et puis ce sera beaucoup plus cool pour vous Ensuite on démentira la pseudo mauvaise nouvelle que j'ai dite la semaine dernière Pour ceux qui savent et pour ceux qui me suivent On démentira tout ça, je vous explique tout après Je remercie tous ceux qui partagent mes vidéos, ça fait vachement plaisir Ce qu'ils partagent à toute leur communauté, à tous les amis etc Ça fait vachement plaisir parce que les infos ça se partage Je souligne qu'on est bientôt 1200 et ça fait vachement plaisir Bref, passons d'abord à ce qu'on attend le plus Donc les différentes armes ou caractéristiques que peuvent utiliser les différentes tribus Donc la Terror Tribe, qu'est-ce qu'elle utilise ? Elle utilise plutôt deux longues chaînes qui permettent d'attaquer plusieurs ennemis à la fois Comme un petit peu à la Kratos si vous avez déjà God of War C'est un petit peu pareil donc vous verrez l'image, ça vous parlera Attention je ne dis pas que tous les membres des mêmes tribus utilisent ces armes Mais en tout cas c'est l'arme de prédilection si je puis dire de la tribu Nous avons la Machine Tribe qui a plutôt une chaîne avec au bout une sorte de double crochet à la fin Ça permet de le balancer et d'accrocher les ennemis et puis de les ramener vers eux Donc tout ça je vois ça dans les trailers des tribus Elles seront toutes encore une fois dans la description Mais si vous voulez revisionner tout ça, les images sont tirées de ces vidéos là Ensuite nous avons la Mystic Tribe Donc ils ont une lame mystique qui leur permet de se téléporter et d'attaquer leurs ennemis par surprise Bon on le voit bien dans le trailer mais c'est vrai que c'est difficile à l'illustrer avec une image Passons maintenant à la Maraudeur Tribe, ma tribu préférée Donc eux ils ont plutôt deux petites arbalètes qui permettent de tirer super vite On le voit bien, bon on le voit, il y a écrit un truc par dessus Mais bon on voit quand même bien ces deux arbalètes et ça va être assez cool Une tribu que je kiffe aussi pas mal, donc c'est mes deux tribus favorites La Feral Tribe, eux ils utilisent deux griffes à chaque avant-bras Ce qui fait rappeler les bêtes féroces, donc genre les lions et tout avec leurs putains de grosses griffes Et ça c'est bien badass et bien stylé On rattaque avec la Warmonger Tribe, donc le trailer est sorti aujourd'hui C'est pas une tribu qui me plaît plus que ça Mais bon on a pu voir le trailer, c'était plutôt cool Donc eux ils ont été plutôt des sortes de gros gants aux deux mains et puis aux avant-bras Et ça leur donne des lames dessus, des petits pics là Bon je vous mettrai une image, je trouve pas une arme particulière pour eux Bon à vous de voir, si vous avez trouvé, dites moi en commentaire, ça me ferait plaisir Et on finit avec la Dark Tribe qui eux ont deux couteaux incurvés Donc ça fait un petit peu comme une serpe pour ceux qui connaissent Donc c'est assez stylé et puis ça permet d'égorger nettement leurs victimes Et c'est bien dark, bien badass Voilà pour ce qui est des armes, mais ne vous arrêtez pas là J'ai encore quelque chose à vous dire et puis c'est pas de la merde Dans ma vidéo info de la semaine dernière, j'ai oublié de vous parler de cette vidéo interactive Donc cette vidéo interactive c'est plutôt sous forme de film Vous avez le choix de tuer un grand ennemi Ou alors de sauver votre Ourok qui va crever Donc voilà, si vous choisissez de tuer l'autre L'Ourok va vouloir se venger parce que vous l'avez en quelque sorte trahi Mais si vous décidez de sauver votre ami Ourok, votre capitaine Et bah il se passera plusieurs choses Bon j'ai testé tous les scénarios, c'est plutôt pas mal Donc je vous mettrai le lien en description Et puis je vous laisse écrire l'histoire que vous désirez Il y a aussi le nouveau trailer mobile qui est sorti Je vous mets le lien en description, il y a peu à dire là dessus Bon je vous fais pas de dessin, c'est un jeu mobile Il sortira le 28 d'après ce que j'ai compris C'est un petit peu fuité Je vous ferai une vidéo sur ce jeu mobile Parce que voilà, ma vidéo est quand même bien montée grâce à l'ombre de la guerre Du coup je me dois de vous faire une vidéo Et j'espère que ça va vous plaire Dites le moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez que je galère à découvrir ce jeu mobile Passons maintenant à une déclaration de Jared Donc la semaine dernière je réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi J'ai dit qu'en fin du jeu il n'y aurait pas de mode libre On ne pourrait plus revenir en mode libre Donc on finit la dernière mission de l'histoire Et pouf le jeu s'arrête C'était une déclaration de Jared Aujourd'hui il a démenti ça une semaine après Donc qu'est-ce qu'il a dit ? Je cite le message de Jared J'étais en pleine confusion plus tôt Et un dev m'a confirmé que nous serions en mesure de sortir librement après la fin de l'histoire Je vais essayer de trouver un moyen de poster la capture d'écran si je peux Apparemment Jared n'était pas autorisé à dire ça Parce que quelques heures plus tard ce message a été supprimé Donc là il y a de quoi encore avoir des doutes Mais bon il n'y a pas de doute à avoir parce que je vous dis tout de suite qu'on pourra jouer en mode libre après le mode histoire Et ça me semble logique et ça va rassurer plus d'une personne Donc qu'est-ce qu'il a dit lors d'un live textuel ? Ce n'était pas le thème du live mais il a vu que beaucoup de personnes s'acharnaient sur ces questions Du coup il a tenu à quand même à répondre à deux personnes qui lui ont posé exactement la même question Donc y a-t-il du mode libre après l'ombre de la guerre ? Donc après l'histoire ? On m'a posé cette question sur les forums ? A l'heure actuelle la réponse est oui C'est ce qu'il a dit Donc Jared a bien dit la réponse est oui Ne paniquez plus Une dernière chose J'ai retrouvé la vidéo avec tous les capitaines moches que je vous avais parlé la semaine dernière Où il y a deux semaines Il y a deux semaines C'était il y a deux semaines Et oui messieurs dames C'était il y a deux semaines Mais oui Voilà J'ai retrouvé C'est pas la même vidéo Mais ça y ressemble très fortement Donc la vidéo des capitaines Des différents capitaines moches Tout ça Et je vous ai mis en photo à l'appui Parce que beaucoup de personnes me disaient Le lien etc Mais la vidéo n'existait malheureusement plus Là je vous mets le lien en description Et en plus je vous mets un bonus Cette tête de jumeau Donc cette tête moulée Les deux têtes en une tête Voilà Bon bref Je vous mets ça un cadeau Moi les broches Je vous dis tcho Parce que voilà C'était une vidéo assez lourde Et puis lourde en le sens Il y a beaucoup d'infos assez stylées Bon enfin j'espère Bon dites moi encore si ça vous a plu Et moi je vous dis tcho les broches Pour la semaine prochaine Ça arrive très vite Le 10 octobre va arriver Et oui Et oui On y est bientôt Tcho les broches Hold up Swirl Oh yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501